Au lendemain des fêtes de Noël, la neige est tombée à basse altitude en Corse, recouvrant les paysages d'un magnifique manteau blanc. Un spectacle toujours apprécié. La neige de Noël, c'est ce qu'on disait dans la voiture, on disait ben voilà, on l'a voulu, parce que quand on n'a pas la neige, ça ne fait pas trop Noël. Et puis là, on l'a eu un petit peu, donc ça fait plaisir. On prend toujours des photos, même si on vit ici, c'est un très bel endroit. C'est le plus bel endroit. Eh ben, je suis venu en vacances chez mon cousin, pas loin d'Ajaccio, j'habite à Bandol, dans le Var, et voilà, on a quitté la mer pour la neige. C'est agréable, ça fait plaisir pour le lendemain de Noël. On est monté voir un peu la neige, je descends jusqu'à Calvi et du coup, je me fais une petite râle pour prendre une petite photo. C'est un petit peu inattendu, mais ça fait du bien quand elle arrive. Mais pour certains automobilistes, c'est aussi synonyme de galère. Avec traverser le col de Vidsavone ce matin, les équipements spéciaux sont obligatoires. On est habitués, d'habitude, j'achète le nez pour ces gens, mais là, ça fait plaisir quand même de la neige à cette période. Ouais, de loin. J'allais chercher mon fils sur Bastia pour passer la deuxième semaine des vacances avec moi et je pense que je vais reporter à demain. Là, vous avez été bloqué par la neige. Voilà, je suis bloqué, je me suis arrêté, je ne suis pas équipé. Je pensais que ce serait dégagé, que j'aurais une chance de monter et de faire l'aller-retour au moins sur 2-3 heures et je ne peux pas. Ça tombe trop. Si une accalmie est attendue dans la soirée, les flocons devraient revenir en toute fin de week-end et continuer de tomber la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501